Après avoir été laminé par la Zambi Zambien, 3-0 Gasset prend le contre-pied d'Aliou Sissé et rajeunit son équipe face au Maroc marocain, 1-1-1. S'il y a un coach qui suit bien les conseils de Séné Poste, c'est bien Gasset. Contre le Maroc marocain, le coach de la Côte d'Ivoire-Côte d'Ivoire a décidé de miser sur la jeune garde. C'est ainsi qu'en défense Senghor, Monaco au 19 ans, a été titularisé au poste de latéral droit habituellement occupé par Aurier, 30 ans au Nottingham Forest. Dans l'axe point de Béli, 29 ans au Bé Sictas. Gasset a misé sur Diomandé, sporting de baroblique 19 ans, et Ndika, à Sroma, 24 ans. Si c'était Aliou Sissé, il allait nous dire que ces jeunes n'ont pas d'expérience et qu'il faut les laisser grandir et évoluer puisqu'on parle de l'équipe à du Sénégal-Sénégalais. Au milieu, il y avait aussi Ibrahim Sangaré, 25 ans au Nottingham. En attaque, Omar Diakité, 19 ans, Reims, a été également fait parler de sa puissance physique. Les Ivoiriens sont conscients que pour remporter la CN 2024, il faudra compter sur des jeunes puissants. Ce sont tout le contraire d'Aliou Sissé qui cherche à nous forcer ces vétérans de la génération des JO 2012 qui n'ont plus cette force athlétique qu'exige la très haute compétition. Aliou Sissé sénégalais pense-t-il que ce Sadio Mané qui tombe en courant peut déborder ce jeune Sengot ? Peut-être dans ses rêves. Le but encaissé par la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire n'est point dû à un manque d'expérience mais plutôt à une erreur du défenseur ivoirien et il n'y a point de but sans erreur. Onana Cameroon a commis combien d'erreurs et pourtant c'est un joueur expérimenté. Il faut aussi saluer l'intelligence de l'attaquant marocain marocain qui a senti ce qu'allait faire le défenseur pour mettre son pied.